... On ne va pas la laisser partir comme ça. Boxe, dans quelle catégorie de poids à un boxeur faisant plus de 55,3 kg et jusqu'à 57,1 kg ou 57,1 kg devra-t-il combattre la catégorie des poids plus bien joué ? Anne, il faut se réveiller. Il y a 8 ans, Sylvie a accueilli sa mère Gilberte chez elle. Ça a été... Je t'attendais. Tu veux un petit thé ? Oui, je vais me faire un petit thé. On va aller faire le petit thé. Allez, qui a l'air aussi ? Ici, elles ont tout partagé, même leur moment d'intimité. La maison ne comptait qu'une seule chambre avant les travaux, car Sylvie n'a jamais fondé de famille. Pendant deux ans, on dormait dans la même chambre, toutes les deux ? Dans le même lit ? C'est compliqué. Enfin, puis bon, on a passé l'âge. Aujourd'hui, moi, j'ai 56 ans. Ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble. Mais je n'avais pas 20 ans non plus quand c'est arrivé. Donc, je n'en avais pas du tout, l'intimité. Ça veut dire que pendant deux ans, vous êtes interdite toute vie intime de femme ? Ben oui, complètement. Mais en même temps, je n'avais pas la faire coucher par terre. Et puis moi, je n'allais pas dormir par terre non plus. Enfin, ce n'était pas... Voilà. Ça a été aujourd'hui ? Moi, je prendrais une petite tisane à voir en même temps. Tu veux une tisane ? Oui. Bien. Voilà. Vous accompagnez. Voilà. Vous avez été séparées combien d'années ? Vous avez pris votre envol à quel âge ? Jamais séparées. Jamais séparées ? Jamais séparées. Jamais vraiment séparées. Vous n'avez jamais coupé le cordon ? Non. Moi, je suis partie à 21 ans, mais il fallait que je revienne tous les week-ends, parce que sinon, ma mère est déprimée. Voilà. C'est vrai que ma mère est un peu étouffante, quand même. Je ne me sens pas étouffante, mais je me sens un peu trop mère poule. Rares sont les enfants qui acceptent de prendre leurs parents chez eux, faute de place ou d'envie. Mais encore faut-il trouver une solution. Si les personnes âgées de plus de 60 ans représentent 1 Français sur 5 aujourd'hui, elles seront un tiers de la population en 2025. Alors comment devient-on les parents de ces parents ? Comment vivre avec la culpabilité de placer sa mère ou son père en maison de retraite ? Où trouver la structure adéquate pour ses parents et les ressources financières nécessaires pour la payer ? Les familles tentent de trouver des réponses. Durant 6 mois, nous en avons suivi 4 dans cette étape si particulière de leur vie. Sylvie et Gilbert. Agnès et Lucien. Françoise et Georgette. Anne-Sylvie et Denise. Allez, on y va. Garder son parent chez soi demande une grande disponibilité. Mais avec le temps, cette présence peut devenir envahissante. Gilbert a eu 2 enfants, Claude et Sylvie. Mère et fille ont toujours été très proches. Leurs amis les appellent même les filles. Une relation fusionnelle au point que depuis 8 ans, Gilbert habite chez Sylvie. Une cohabitation devenue difficile depuis qu'elle a rencontré Jean-Luc. Depuis un an, il vit chez Sylvie. Jean-Luc a bousculé le train-train quotidien des 2 femmes. Combien t'as mis d'oeufs ? 6. 8 minimum. Parce que le plat est grand. Vous m'en voulez, vous voulez absolument, je me fatigue. Une fois que vous travaillez, Gigi, il faut quand même bien s'appuyer. Vous allez voir tout à l'heure ce que je vais vous faire. Elle est trop sensible. Et quand je descendais aux toilettes, je le réveillais. Donc le lendemain matin, il était de mauvais poil. Voilà. C'est peut-être un petit peu beaucoup à enouter, mais bon. Hein ? Donc... Non, on va dire plutôt la vérité, c'est qu'elle mettait le réveillationnel à 8h du matin le samedi, par exemple, ou le dimanche. Vous aviez votre fille pour vous toute seule. La nuit, je voulais bien la partager, hein ? Vous avez bien entendu, je voulais bien la partager. Eh oui ! C'est pas du tout la même chose, hein ? C'est le défaut de ma mère, c'est-à-dire que, voilà, je... C'est Julie ! Je suis sa chose. Voilà, je suis à elle, donc elle me prête. Bah si, maman, c'est un peu ça. Mais comme dans la chanson, je n'ai qu'une maman, c'est toi. Oui, mais je n'ai qu'une maman, c'est toi. Un quotidien devenu si difficile que Sylvie a tranché. Sa mère va partir vivre à 500 mètres de chez elle. Dans une résidence aménagée. Un changement brutal pour Gilbert, qui pensait finir ses jours auprès de sa fille. Gigi a eu beaucoup de mal à accepter qu'il y aurait peut-être, à un moment donné, une éventualité qu'elle quitte la maison. Et les propos de Gigi étaient un petit peu plus vifs, là. Mais genre, exemple quoi ? L'exemple le plus dur à mes oreilles, ça a été celui de me dire, dans 4 ans, je ne serai plus là. Donc vous pouvez bien attendre 4 ans, vous n'êtes pas 4 ans près. C'est dur parce que je ne peux pas gracher sur ma mère, mais j'aime Jean-Luc. Quand je voyais que ma fille ne m'appelait plus ma petite maman, elle ne me faisait plus un petit câlin le soir, je me disais, dis donc, qu'est-ce qu'elle a changé ? Mais en attendant, il faut bien qu'on trouve une solution. On ne va pas se bouffer le nez tous à 3, quoi. Bon, ben bon appétit, hein. Et bien, c'est bon, hein. Lucien, 85 ans, le père d'Agnès, a vécu à Tarbes seul durant les 20 dernières années. Mais aujourd'hui, il n'est plus capable de s'assumer. C'est sûr que ce n'est pas là ? Atteint de la maladie d'Alzheimer, il ne sait même plus où il habite. Tu ne te souviens pas ? Si, c'est là. C'est ta maison, hein, Lucien ? Tiens. Il y a mon dos, là, sur le... Oui, oui, attendez, sur la porte. Allez, vas-y, passe. Lucien, l'oreille... Lucien et Daniel se sont mariés en 1962. Ils ont eu 2 filles, Françoise et Agnès. Mais après 20 ans de vie commune, Lucien et Daniel se sont séparés, tout en restant très proches. Agnès s'est alors installée chez son père. Aujourd'hui, mère et fille cherchent à trouver une solution ensemble pour accompagner la maladie de Lucien. Lucien a déjà oublié qu'il doit partir de chez lui. Sa fille et son ex-femme sont venus récupérer quelques affaires. Regardez dans quel état c'est. On est compte, hein ? Il peut très boucher, il peut... La salle de bain, c'est... Il n'y a plus de lumière, en plus. Il y a un fusible qui est sauté. Il n'a plus de lumière dans la cuisine qu'un petit néon qui n'éclaire pas bien. On a fait rentrer un micro-ondes, un nouveau frigo et un aspirateur. On pensait qu'il pourrait rester, mais là, c'est pas possible. D'un autre côté, nous disons, non, non, mais moi, je suis bien chez moi. Foutez-moi la paix, je suis bien chez moi. Bon, là, il est dans un appartement, on s'est pas rendu compte que c'était dans tel état, quoi. C'était très bien. Il a été obligé, quand même, d'accepter, de reconnaître sa perte d'autonomie et puis d'être... de se laisser prendre en charge en douceur et... et qu'on le dirige un petit peu, sa vie. Oui, ça a été dur. Je n'ai pas le choix. Il faut se rendre à l'évidence, quand même. Je ne peux plus rester sur elle. C'est évident. Ne te presse pas, ne te presse pas. Un mois plus tard, Agnès rend visite à son père, à 1000 km de chez elle. Avec sa soeur Françoise, cela fait 3 mois qu'elle cherche une maison de retraite. En attendant qu'une place se libère, toute la famille y met du sien. Ma soeur, qui habite Paris, l'a gardée pendant un mois et demi dans son appartement. Mais ce n'était pas évident parce qu'elle travaille aussi, elle est seule. Donc c'est le côté solidarité et familial qui joue fort. Et ça, ça fait chaud au cœur. Pour le moment, Lucien vit à Rébenac, dans les Pyrénées-Atlantiques. Chez son ex-femme, la mère d'Agnès. Cela fait 3 mois que Lucien est balotté entre ses filles et son ex-femme. Une période de flottement, difficile à vivre. On se sent seule, loin. En se disant, je ne peux pas y aller physiquement. Par quoi on commence ? Ses moyens financiers sont petits. Les maisons de retraite, c'est des prix. Comment on va assembler, faire quelque chose ? C'est quoi la solution ? Est-ce qu'il va être accepté ? Est-ce qu'il y aura de la place ? Quand on vous dit oui, vous pouvez toujours faire une demande de dossier, mais il y a 20 ou 30 dossiers avant vous en attente. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'angoisse, quoi. C'est l'angoisse. C'est comme si on laissait un enfant en danger. Et puis quand même, c'était le père de mes filles et tout. Et je ne pouvais pas occulter cette inquiétude-là. Au début, j'étais un peu affolée parce que ma maison ne se prête pas du tout à une personne qui perd la mémoire. Et on est tombés d'ailleurs le premier jour. C'est vrai ? Il a trébuché à la première marche qui va du saleur à la chambre. J'ai voulu le retenir, on est tombés tous les deux. Finalement, c'est grâce à un organisme spécialisé dans le placement des personnes âgées que Lucien a trouvé une maison de retraite, proche de chez son ex-femme. Tu t'es fait à l'idée, tu t'es préparée, de changer de domicile. Tu me t'as dit, allez, comme ça, tout le monde sera tranquille. Rassuré, rassuré. La maison de retraite coûte 2000 euros par mois. Lucien ne touche que 850 euros de pension. Les aides sociales ne suffiront pas à payer la différence. Ses filles vont devoir contribuer. On sera la ceinture sur autre chose. Ou s'il faut que j'aille travailler, faire des extraits, ben voilà. Mais n'y pense pas, c'est pas... N'y pense pas, ne te perturbe pas. Ne t'encombre pas. On pense pour toi. Ça fait quoi comme effet de devenir un peu parent de ses parents ? On se dit que c'est normal et que c'est, après tout, une juste rétribution. C'est la vie, c'est... C'est plus... C'est même pas un devoir, c'est une obligation. C'est le coeur qui parle. C'est... Voilà. Pour d'autres familles, prendre en charge ses parents dépendants s'avère plus compliqué. Comme chaque semaine, Anne-Sylvie rend visite à ses parents qui vivent à 100 km de chez elle. Cette commerciale de 58 ans consacre son congé du mercredi à les épaulés, en particulier sa maman dépressive chronique qui a fait des séjours en psychiatrie. Ça va ? Ça va, c'est pas combien ? Quel temps épouvantable. Ouais. Tu vas bien ? Ben, il faut bien que t'ailles. Ça va bien ? Oui ? Fatiguée. Fatiguée ? Ah. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ce matin ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Oui. Ben, rien. Lui, l'autre, comme d'habitude. C'est pas pareil. On peut plus rien faire, mais là, même des... Je sais pas quoi. Des lavettes, là. On va faire un tas de choses. On va faire ça, ça, puis... On y arrive plus, quoi. Ça me rend triste de les voir un peu comme ça, quand même. Un peu perdu ? Oui, un peu perdu. Papa a beaucoup travaillé pour nous élever. Mais on n'a pas eu ce truc. Il n'a pas eu ce lien entre nous, quoi. C'est ça qui me fait plus de peine. Et c'est difficile de... Je voudrais qu'ils aient une fin de vie heureuse, quand même. Mais je ne peux pas tout faire toute seule. Voilà. Je ne peux pas. Mais on va réussir. Enfin, c'est quand même sympa. On a quand même une fille qui s'occupe de nous. Anne-Sylvie a longtemps été brouillée avec ses parents, Denise et Marcel. Très vite après leur mariage, ils ont eu trois enfants. Claudine, Pascal et Anne-Sylvie. À cause des problèmes psychologiques de leur mère, ils ont souvent été livrés à eux-mêmes. Les moments de tendresse sont rares. Un désamour d'O Anne-Sylvie souffre toujours aujourd'hui. Quand maman avait des gros problèmes psychologiques, et que papa travaillait beaucoup, et que mes parents avaient très peu de revenus, donc on était placés dans des familles, quelques jours, un mois, une semaine, et on changeait régulièrement de famille. Et c'était super angoissant. Moi, je n'ai pas de souvenirs. Vous n'avez pas de souvenirs de quoi ? D'amour avec mes parents. Même si j'ai eu une enfance difficile avec eux, sans affection, je ne peux pas les laisser comme ça, vieillir, sans les aider. Vous essayez de donner de l'amour à des parents qui ne vous ont pas donné d'amour. C'est douloureux ? Ben oui, c'est douloureux. Ben oui, c'est douloureux. Ben oui. Ben oui, c'est douloureux. C'est hyper douloureux. C'est hyper douloureux. Dans cette maison de famille, une mère et sa fille habitent juste au-dessus l'une de l'autre. Françoise, 54 ans, occupe le premier étage pour être au plus près de sa maman, Georgette, âgée de 86 ans. Elle s'est mariée à Bruyères en 1949 avec Raymond. Leurs quatre enfants y sont nés. Raymond, Denis, Michel et Françoise, la petite dernière. S'ils ont tous grandi ici, Françoise est la seule à être restée dans les Vosges. Alors, au quotidien, c'est elle qui prend soin de leur mère. Depuis 5 ans, les journées de Françoise ressemblent à un marathon. Elle commence par poser un patch à sa mère, censée ralentir la maladie d'Alzheimer, dont elle souffre depuis 3 ans. Arrête de faire ça. De faire quoi ? Elle a pas les mains froides aujourd'hui. Elle pisse le dos, alors ça fait après ça. Elle vous fait mal en plus ? Oui, elle me tape. Mais j'en profite un peu. Je me venge de tout ce que j'ai subi pendant des années. Je me venge tous les matins, je vais en coller une. Est-ce que vous vous rendez compte que vous oubliez ? Bon, oui et non, ça dépend. Ah zut, j'ai oublié, ça va, je recherche. Mais pas tellement. Enfin, moi, je crois pas. Si, beaucoup. Beaucoup, c'est toi qui trouve ça, beaucoup. J'oublie quoi, rien ? J'oublie pas de manger, j'oublie pas de faire mes cours, j'oublie pas... T'oublie pas de manger, mais... T'oublie ce qu'on te dit. Hein ? T'oublie ce qu'on te dit. Oh, ben parce que ça m'intéresse pas. Ah ben ça, c'est gentil. Ça, c'est ça, c'est fini. Ben ça dépend de ce que tu me dis, hein. Qu'est-ce que tu me dis, c'est fini ? Quels mois on est ? Euh, au mois de... Oh ben là, au mois d'avril. Quelle année ? Alors, 1900... Oh, ben 2000, 2000, 2010, non ? C'est vraiment... Très dur, et parfois c'est très, 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 très dur. Ouais, et puis de voir sa maman... Des fois j'explose quand même. Ouais. Mais au bout de 5, 6 fois... Et puis sur des évidences, quoi. Oui. Je vais pas lui laisser manger, tartiner son miel sur son saucisson, ou il y a des trucs comme ça, parce qu'il faut quand même limiter les dégâts. Après être passée chez sa mère, elle part au travail. Françoise accompagne des enfants à l'école. Je t'accompagne. Allez, file. 11h, retour chez sa maman. Le début des petits tracas du quotidien. Souvent, quand je mets du linge dehors, comme ça, dès qu'il y a un nuage, elle me le rentre, qu'il soit sec ou pas. Et moi, je le ressors. Et elle me le range. Et je le ressors. Et voilà. On passe notre temps à rentrer et sortir le linge. Elle oublie ce que je lui dis. Elle oublie que ça fait 4 fois qu'elle le range et que je le ressors. Et puis bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu gonflant, quoi. C'est vraiment... Ça prend un peu. Comme beaucoup de personnes âgées, Georgette n'aime pas jeter. Alors elle redoute l'inspection de son frigo par sa fille, qu'elle vit comme une intrusion. Je regarde, j'ai des trucs de... Ça doit être de la ciboulette qui sent plus rien parce que ça fait trop longtemps qu'elle est là. Par exemple, ces petits bouts de machin là qui traînent... Ça doit être des bouts de blanc de poulet. Ça traîne, c'est sec. Donc je vire, je mets la poubelle. La moitié d'un paquet de riz. Mais t'as ouvert quand, le riz ? Hein ? Tu l'as ouvert quand ? Oh, mais il est bon encore, mon riz. J'ai pas dit qu'il était pas bon. Je te demande quand est-ce que t'as ouvert. Mais je me souviens pas, moi. Un emballage de fromage. On sait pas pourquoi il est là. C'est fini de regarder dans mon frigo. Quoi ? Y a un bout d'endive. Y a un bout de céleri. C'est de la sauce tomate. Qui commence à être poilu. Vous aimez pas qu'elle farfouille dans votre frigo comme ça ? Bah, sûrement pas, hein. Pourquoi ? Bah, parce que... Y a rien de spécial dans mon frigo. Les seuls moments de répit pour Françoise, ce sont de longues balades en forêt, à deux pas de chez elle. On a besoin de s'oxygéner un peu de temps en temps, quoi. Ouais, c'est un petit moment de calme, avec mes chiens, tranquille. Voilà, je respire un peu, quoi. Françoise s'occupe de sa mère, comme elle avait pris soin de son père durant les 3 dernières années de sa vie, tout en trouvant le temps d'élever sa fille unique. Je dirais que ça passe à commande, hein. Comme quelque chose de normal, tout simplement. Et ça vous coûte ? Non. Ça m'énerve, mais ça me coûte pas. Comme tous les vendredis, Françoise emmène sa maman prendre un café chez ses copains. Bonjour, les copains, copines. C'est la mienne, bien le bonjour. Bonjour. Tu es déjà en train de manger, toi ? C'est un plaisir pour moi, quand même. C'est un petit moment... Depuis l'heure de l'heure de la mort. ... que je partage avec elle. On a encore fait ça, le café. Ben, on se retrouve, hein, on discute. J'aime bien retrouver mes copains-copines, là. Vous vous êtes rendu compte qu'elle perdait un peu la mémoire, ou pas ? Elle oublait beaucoup, voilà, à l'oublier. Quand elle vient de dire quelque chose, 2 minutes après, elle redit pareil. Autrement... Mais qu'est-ce qu'elle joue, elle ? Moi, je trouve qu'elle joue très bien, hein. C'est ça que vous n'avez pas à admettre, c'est qu'elle est malade, et que, pour vous, non. Quand vous lui dites quelque chose, elle me le dit pas, puisque dans le quart d'heure après, elle l'a oubliée. Ça va être d'accord. Et ça me gonfle. D'accord. Allez, ciao. Au revoir. Vivre avec quelqu'un qui perd la mémoire est usant au quotidien. Une réalité que les amis de Georgette ont tendance à minimiser. C'est sûr qu'elle l'a toute la journée, alors, évidemment, elle perd patience, voilà. Faut l'aider plutôt que... Quoi, vous trouvez qu'elle la rabroue, qu'elle l'engueule ? Trop, oui. Oui, maman, tu viens de le dire. Si Georgette et sa fille se chicanent souvent, cette femme a de la chance. En France, très rares sont les enfants qui acceptent d'habiter avec leurs parents dépendants. C'est parti. Pour Gilbert, c'est le grand jour. Elle quitte la maison de sa fille, Sylvie, après 8 ans de vie commune. Le chef d'orchestre du déménagement, c'est son gendre Jean-Luc, épaulé par le fils de Gilbert, Claude. C'est un grand jour pour elle et pour ma soeur. C'est une nouvelle étape dans sa vie, quoi. C'est réparti. Par contre, il va dans l'autre sens, dans le camion. Faut qu'on le retourne encore une fois. On le bascule, on fait... Non, non, comme ça. 1, 2, 3. On pense à quoi, là, Gilbert ? Que la fille est courte. On pense à ça. Il y a un petit peu, dans celui-là. Alors, maman, tu ne bouges plus. Ça va ? Je suis sage, je ne veux pas gêner. Tu n'es pas intimidé ? T'es... T'es... T'es fatigué, là, hein ? Ça va être bien, j'ai le droit. Allez. Je remonte. On ne sait pas comment elle va être demain. Et puis, ce sera tous les jours la question à se poser, quoi. En quel état elle est ? Est-ce qu'elle ne s'ennuie pas ? Je ne sais pas quel est le cafard. Tout ceci reste là. Mon fils et ma fille, mes petits-enfants petits, mes jeunes mariés. Et ça, pourquoi vous ne voulez pas l'emmener dans votre nouveau chez-vous ? Après. Tout après ? Après. Il faut y aller par étapes, il faut le temps de digérer une couleuvre. Pas tout le même jour. C'est trop dur, c'est ça ? Voilà. Moi, je pars, mais mon coeur reste avec vous. Non, mais on sent que vous avez envie encore de garder des petites choses. Oui. Et revenir les chercher plus tard. Oui. C'est un bon prétexte. Hello. Hello, Marie. Le déménagement s'est fait sans Sylvie. Elle n'a pas pu se libérer de son travail de commercial. Ça n'a pas été trop dur. Un petit peu difficile. Un peu difficile. On va se poser après. Voilà. Bonsoir. Comment ça s'est passé ? Enfin, je veux dire, pour toi ? Pour le moment, rien n'est complètement passé. Bah, maman. Puisque tu es près de moi, mais ça va être plus dur tout à l'heure, ma fille. Écoute, tombe, mais pas le couloir dans la plaie, ça va comme ça, j'espère. Alors, écoute. Il vaut mieux pour en parler. Mais si, ça va bien se passer. Ça va, un joli, un joli petit appartement qui va être bien aménagé. Je ne me parle pas et puis voilà. Voilà. C'est sûr que ça me fait un pincement de la voir partir. Mais bon, la vie, elle ne s'arrête pas parce que tu aménages à 500 mètres d'ici quand même. Ton lit, tu vas le retrouver là-bas. Mais je m'en fous, mon lit, je dormirais même sur une natte par terre. Hein, j'ai... Bon, mais c'est pas un bien matériel qui me fait, qui fait mal. A 81 ans, Gilbert commence une nouvelle vie dans cette résidence intergénérationnelle qui offre de nombreux services. Vous allez bien ? Et vous-même. Ça va, ça va. Un gardien, 24 heures sur 24. Une coiffeuse. Oh ! Et des animations, l'après-midi. Elle paye 660 euros par mois pour ce 42 mètres carrés, entièrement aménagé par son gendre Jean-Luc. Et bien... Oh, bah qu'est-ce que c'est joli ! Bienvenue ! Oh là là ! Bienvenue chez toi ! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau tout ça ! Hum ! Hum, ça te plaît ? Tiens, j'ai trouvé une place pour ma canne ! Voilà ! Oh, bah super ! Voilà ! Très bien ! Ah oui ! Hum, famille là ! Ah, c'est très mignon tout ça ! Attention maman, il y a une petite famille ici ! C'est qui sur cette photo ? C'est mon petit-fils, sa petite-femme et le bébé ! Je suis pas toute seule ! Allez, tu veilles bien ici ! Voilà ! Hum... Tu veux faire un café, Jean-Luc ? Un décat, s'il te plaît ! Oui ! Le lendemain matin, réveil tranquille pour Sylvie et Jean-Luc, enfin seul ! Ça fait drôle, hein ? Ouais, c'est vrai ! Hein, ça fait drôle qu'elle soit pas là, m'empêche ! Ça fait vide, hein ! Bah, il y a une présence en moins, c'est sûr ! Bah oui, puis elle est toujours... Enfin, elle parle, elle... Ouais, ouais, ouais... Pas n'importe quel... C'est vrai que... Bon... Elle l'a assez dit, qu'elle s'assumait toute seule ! Bah, il va falloir qu'elle nous montre, quoi, qu'elle s'assume toute seule ! Mais... Ce qui est sûr, c'est que... On peut pas dire que ce soit vraiment adapté ! On a la famille ! Ah, c'est maman ! Eh ! Viens là ! Elle est pas méchante ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Elle est un jeune homme que je connais ! Comment ça va ? Très bien ! Avez-vous bien dormi ? J'ai bien dormi, mais peu dormi ! J'ai remis l'ancien fauteuil ! Oh ! Ça me fait plaisir parce que je vois que j'ai encore une petite place qui m'attend ! Ah non, c'était pour moi pour regarder la télé le soir ! Oh, des clous, c'est pour moi ! Ah non, 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 attention, là, c'est fini, hein ! Pourquoi vous êtes venus ici ? Pour garder les animaux ! Mais non ! Mais non, tu gardes pas les... Tu gardes pas... On emmène Fidji, et puis Titi, on te l'emmène là-bas ! Bah, tu m'as pas dit ça ? Mais non, mais si ! Bah, hier, t'étais perturbée, hein ! Je crois que t'as pas bien... Mais... Mais ça va pas ! Non, c'est la semaine où on part une semaine en vacances ! Ah bon ? Bah, ce que je croyais... Mais oui ! Mais Fidji, elle part avec nous ! La Colomb, elle va rester ici ! Mais... Le wahoua le kiki aussi, alors ! Bah oui ! Ah bah j'ai pas... Non, j'ai pas... J'ai pas entendu ça, moi ! Ça m'étonne pas en même temps ! Elle a pas entendu... Elle entend que ce qu'elle en dit d'entendre ! On va mettre un passe électronique avec une clôture électrique ! Et puis... T'es cru ! Bon, Gigi, c'est bien gentil tout ça ! C'est bon ! Bon, bah Gigi, je crois qu'elle vous raccompagne, Sylvie ! Oh, ça me fait bien plaisir ! Je vous dis pas quelque chose, ça doit se voir sur ma figure ! Est-ce que je croyais bien rester ici le week-end ? Je pense qu'il va falloir être très, très, très vigilant au départ ! Le temps qu'elle s'habitue, parce qu'elle part hier soir, elle est déjà revenue ce matin... Non, non, je pense qu'il y a un petit peu de... Je suis encore un peu chez moi, mon fauteuil, elle pose ses affaires, elle s'installe, c'est reparti, quoi ! ... Ce matin, Lucien aussi va déménager. Après des mois d'attente, Agnès et sa mère l'emmènent enfin dans la maison de retraite, les logis d'or. Car il reste difficile en France de trouver une place près de chez soi et dans des prix raisonnables. ... Un cadre bucolique... C'est ensoleillé, c'est vert, il y a de l'espace. Mais aujourd'hui est un jour particulier. Un jour difficile dans la vie de cette institution. ... Madame Hermann, pour votre départ, le personnel a tenu à vous rendre un hommage avec ce poème. Tous ceux qui vous connaissez sauront pourquoi bleu, bleu, bleu. La lumière bleue, bleu de tes yeux, bleu de la mer, bleu de la terre, bleu du bonheur, des jours heureux, un bleu lavande, une bluette. Par ces quelques verres, nous vous disons un au revoir, Madame Hermann, et merci d'avoir partagé ces 12 dernières années avec nous. Nous ne sommes pas impressionnés. C'est triste pour la famille, évidemment. Nous sommes tous de passage. Il faut vivre le jour le jour le lendemain, à mon âge surtout. Nous, ici, on met un point d'honneur à ce que le résident reparte par où il est rentré. En fait, il est rentré par l'accueil et on veut qu'il ressorte par l'accueil. Nous, pour nous, c'est une forme de respect de l'être humain. On conçoit mal de faire partir le résident par une porte dérobée. Allez, on vous fait visiter l'établissement. Allez, on vous suit. Alors ici, vous avez un salon de coiffure. Si vous avez besoin de faire couper les cheveux ou shampoing. Il est assez coquet. Oui, ben voilà. Donc ici, un salon détente avec un petit coin musique. Donc ici, c'est la salle de restauration. Où vous allez déjeuner le midi et dîner le soir. Alors ça, on le mettra entre deux dames. Ou sinon, une tâme avec des messieurs. J'aime mal les dames. Vous préférez les dames ? Ça, c'est clair. C'est toujours la jambe féminine, quoi. Donc le choix est fait. Avec les dames. Par ici, la salle d'animation. Bonjour, messieurs, dames. Alors, Lucien, vos premières impressions ? C'est très bien. Je n'en espérais pas autant. Vas-y, c'est toi qui est à la primeur. Ah, voilà. Voilà. Lucien découvre sa chambre. Ah, sympa. 20 mètres carrés, très clair, avec une jolie vue sur la montagne. Ouais, c'est bien. Passionné de randonner depuis toujours, il ne peut vivre loin des sommets. Ça se passe très bien. Le cœur léger, de savoir qu'il va être bien traité, bien entouré, aux petits soins, entre de bonnes mains. Voilà. Bon appétit. Oui, merci. Et vous, vous étiez où ? Ici, de la région, de Tarbes. Vous connaissez, dans notre Pyrénées. Il est gentil, il est un peu timide, là. C'est normal, parce que toutes ces dames... Il est impressionné par toutes ces dames. Ça va passer, oui, allez. Et ça va passer, hein. Il faut l'aider à s'intégrer. Ça va passer. Quel âge ? 85 ans. Mais comment moi ? Ah, beaucoup ? Oui. Je suis né en 1929. Comment ? Je suis né en 1929. Moi aussi ? Ah, ben oui. Tu dis bonsoir, c'est dame. Allez, à demain. À demain. À demain. Oui. Il va se reposer. Allez. Ça marche, oui. Continue. Tu vas chez toi, hein. Accueillez-nous chez toi. Ah, ben, tu vois, c'est mon nom, là. Eh, c'est pas permis à toi, le monde. C'est vrai. Alors, bienvenue chez Monsieur Lucien. Allez. Je sais pas. Euh... On va te laisser ? À demain. Bonne soirée. Allez. Repose-toi bien. Toi non plus. J'ai déjà réglé. Alors, Lucien ? Je dis, il faut évoluer. Mais je connais très bien le secteur, là. Mais, en fait, j'aimerais être avec des amis ou avec une amie. Oui, oui. C'est comme ça. De toute façon à mon âge, maintenant, je sais pas. Oui. C'est pas la toute jeune génération, hein, 85 ans. C'est vrai que c'est la première chose qui... Qui choque. Qui frappe. Oui, qui frappe. Bon, tout ce que j'espère, c'est que dans trois mois, ils soient pas... Ils soient pas comme ses voisins de table, quoi. ... 6h30 du matin, une semaine plus tard. Bon, allez, je continue. Merci, Marine. De rien. Marine, 23 ans, aide-soignante en poste ici depuis un an, entame la tournée des chambres pour la toilette du matin. Salut, Jessica. Ça va ? Ça va ? Un travail difficile, payé un peu plus que le SMIC. Bonjour, Gabi. Qu'elle fait avec amour. Ah. Gabi. Oui. Oh, bonjour, ma belle. Gabi, on va aller se doucher ? Oh. On va mettre la jolie robe ? Oh. Allez. Allez, Gabinette. C'est la course, le matin, avec ça ? Oh, oui. Ben là, jusqu'à midi, on va pas arrêter, hein. On est pas assez nombreux, ça. Ah oui ? Ouais. Vous êtes combien d'aide-soignante ? En gros, ben, on est 6 pour 64 résidents. On passe pas assez de temps, mais le résident, en fait. Il y en a qui ont pas forcément de visite et tout ça, donc c'est vrai qu'on est là, quand même, ben, pour s'occuper d'eux, pour aller les promener et tout ça, quoi. Bonjour. Vous avez fait la douche ? Pardon ? Oui, oui, oui. Mais demain, je vous attendrai, si vous voulez. Là, il se douche tout seul. Pardon ? Je dis que vous vous douchez tout seul. Ah, ben, heureusement. Voilà. Tout propre. Ah, bon, là, je mets le talent. C'est pas... Est-ce que vous avez froid, vous ? Non, j'ai pas froid. Eh ben, alors, vous pouvez rester comme ça. Eh ben, alors. Ben, voilà. Je connais des dames. Vous avez connu des dames ? Elles ont disparu. Je crois rien. Tiens. Voilà. Ça, là, ça a été ma préférée, voyez ? Elle m'aide à vivre. Oui, c'est Yannick. Vous la connaissiez ? Vous m'en avez parlé ? Oui. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment marqué sa vie. Cette histoire d'amour a beaucoup compté pour Lucien. Abattu après son divorce avec Daniel en 1982, il consulte une voyante, Yannick. Un coup de foudre immédiat. Leur histoire dure une dizaine d'années. Bonjour, monsieur. Ce matin, pour savoir comment évolue la maladie de Lucien, l'équipe médicale lui fait passer des tests. Je vais vous poser quelques questions pour apprécier comment fonctionne votre mémoire. Dans quelle ville ou village nous nous trouvons ? Bon, c'est pas grave. C'est lamentable. C'est mon cerveau qui n'enregistrait plus, quoi. C'est pour ça que ce serait bien d'écrire, par exemple, les noms du village. Enfin, toutes ces informations. Les choses qui se passent. Vous savez, maintenant, je vous le dire sincèrement, je m'en fous. Ah. Alors voilà, c'est bien simple. Inchallah, comme disait. Coutez-vous debout un petit peu devant la chaise, ce sera mieux. Et vous vous tenez par la table, sauf si vous risquez de chuter, d'accord ? Et vous allez essayer de tenir trois secondes sur une jambe et trois secondes sur l'autre. La dernière fois qu'on s'est vus, vous aviez dit que vous souffriez un peu de la solitude avant. Donc, est-ce que vous vous sentez moins seul ? C'est-à-dire, quand j'ai dit seul, c'est de ne pas avoir d'amis, eux. Ah oui ? Et alors, vous en avez trouvé tes amis, eux, ici ? Non. C'est curieux parce que, justement, depuis deux ou trois jours, je pense à cette dernière amie qui était mon grand amour. Quand j'ai dit que je suis un salaud, c'est moi qui l'ai quitté. En fait, c'est ça que vous regrettez. Je ne savais pas pourquoi. C'est ça que vous regrettez plus. Oui. Elle est décédée, il y a quelques années. Eh oui. Il faut garder les bons souvenirs, mais il ne faut pas trop y penser non plus. Non, je crois. Mais des fois, ça m'aide aussi. Mais oui. Il faut garder les bons souvenirs. Mais j'ai vu que vous discutiez avec certaines femmes dans la maison de retraite. Il y a des gens avec qui vous allez peut-être pouvoir bien vous entendre, même sans parler d'un ami. Nous sommes tous un peu dans la même galère, si on peut dire. Vous comprenez ? En rentrant de chez ses parents, Anne-Sylvie s'arrête souvent chez son fils Clément. Ça fait plaisir de te voir. La forme ? Tu veux un truc ou pas ? Tu as du café ? Ouais. Tu as du café ? Tu sais, avec mes parents, ce n'est pas facile. Je suis obligée un petit peu de toujours être là, organisée, m'occuper d'eux. Mais j'ai décidé de prendre un petit peu de recul. Je trouve ça un peu quand même bizarre. Moi, j'ai l'impression que des parents, des fois, on abuse aussi. C'est un peu, j'appelle à l'aide, au secours. Et puis, parce qu'on sait que Sylvie, c'est la bonne poire, elle viendra. Tu es obligée de t'occuper de tes parents ? Bah, ouais, c'est quoi ? C'est la loi, c'est ça ? C'est la loi, puis c'est un peu un de vous. Non, non, à un moment donné, je veux dire, si jamais tes parents, ils ne se sont jamais occupés de toi, je ne vois pas pourquoi en retour, tu le ferais. Aux yeux de la loi, prendre en charge ses parents dépendants s'appelle l'obligation alimentaire. Comme souvent dans les familles, Anne-Sylvie assume ses parents. La loi, elle est quand même... C'est marqué, la loi. Ça veut dire que vous êtes trois enfants, donc dans la loi, vous êtes trois, devoir vous occuper d'eux. Mais moi, j'ai peut-être pas le courage d'aller au conflit non plus avec eux, parce que ma famille, c'est vous et Gilles. C'est pas... C'est pas mon frère, ma soeur, mes parents. Pourtant, Anne-Sylvie continue de se démener pour que ses parents puissent rester chez eux. Elle a recruté une aide à domicile. Céline vient deux fois par semaine pour faire le ménage et promener madame. Bonjour. Alors, Sylvie, la maman... Voilà, l'absus, l'absus qu'on fait, la maman, en fait, la fille. Moi, je suis aussi un peu sa maman, c'est pour ça que je fais souvent. D'accord. Céline a des mères. D'accord. Bonjour. Merci. T'es une jolie jeune femme. C'est bien. T'as le sourire aujourd'hui. Oui. Donc t'es contente. T'es contente ? Oui. C'est formidable. Je vous dis à bientôt. Faute de moyens, Céline ne peut pas venir plus souvent. À bientôt. Merci beaucoup. Ces retraités ne touchent que 1400 euros par mois et ne sont pas assez dépendants pour recevoir l'APA, l'aide aux personnes âgées. Le plus important, c'est qu'il y ait une relation entre cette jeune femme et maman qui peut rendre maman, je pense, plus heureuse. Papa, c'est un taiseux. Il parle pas beaucoup. Donc je pense que maman, elle a besoin d'avoir des contacts avec des gens. Et c'est suffisant pour ces deux fois une heure et demi par semaine ? Non, je pense qu'il faudrait plus. Allez, je m'en vais. Vous m'accompagnez ? On t'accompagne ? Ça va, allez ? Allez, hop ! Allez, allez, debout. Tu viens ? Ça va, toi, autrement ? Oui ? Le plus dur, c'est de se sentir pas forcément plus aimée. Parce qu'on les aide. De pas se sentir plus aimée. Je me sens pas plus aimée qu'avant. Et est-ce que c'est pas un peu ça que vous recherchez en les aidant ? Ben si, je pense, tout à fait. Ben oui, c'est ça que je recherche. J'ai envie qu'ils me disent qu'ils m'aiment. Voilà. Tout à fait. Et vous pensez que ça n'arrivera pas ? Non. Mais pourquoi ? Parce que c'est pas dans leur... dans leur... dans leur... dans leur habitude, dans leur éducation. Je pense que c'est trop tard, hein, pour qu'il y ait une relation privilégieuse avec eux. Je pense que c'est trop tard, mais j'aimerais qu'ils aient une jolie fin de vie. Qu'ils se disent ben on a des enfants aimants. Avec le temps, Anne-Sylvie a réussi à ne pas reproduire le schéma familial. Elle est très proche de chacun de ses trois enfants. C'est dans cette résidence où se côtoient famille et personnes âgées que Gilbert a pris ses quartiers depuis trois mois. Des animations sont organisées pour sortir les habitants de leur isolement, comme ce barbecue trimestriel. Et ça va ? Josiane, mon amie. Bonjour, Florence. Bonjour, Florence. Bonjour. J'envoie des bisous à tout le monde. Vous connaissez tout le monde ? Non, pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Grâce à cette nouvelle vie, les relations avec sa fille Sylvie se sont nettement détendues. C'est bon, hein ? C'est quoi le bilan au bout de trois mois, là ? Ben... Voilà, c'est de la voir bien, heureuse, entourée, retrouver ses copines. Voilà, elle passe un bon moment. Évidemment, je suis venue. Alors, en plus, elle est d'autant plus contente, je pense, parce que je suis venue. Ça va comment, les relations avec Jean-Luc, maintenant ? Ben, elles sont ce qu'ils veulent qu'elles soient, c'est-à-dire à distance. Et c'est très bien comme ça. Comme ça, on a moins l'occasion de se heurter. Et du coup, il vous manque ? Ah, pas du tout ! Oh, non ! Ah, votre fiancé arrive. Ah, vous êtes mon fiancé, alors ? OK ? Bon, OK, OK. Alors, je vous présente ma fille. Vous partez avec moi en Bas-de-la-France ? Dans cinq jours, on part. Vous allez où ? Perpignan. Perpignan. On ira pêcher des moules ? Ah, non. On ira pêcher le jardin. Si vous voulez, d'accord. OK. Ben, il est très gentil, monsieur. Il est plein d'humour, c'est ce qu'il me faut. Je suis très heureuse et puis j'espère y finir mes jours et que ça continuera. Je me sens très bien. D'ailleurs, je rajeunis de jour en jour. Bonjour, bonjour ! Deux mois après son entrée en maison de retraite, Lucien lui aussi a trouvé ses marques pour le plus grand plaisir de sa fille Agnès et de son ex-femme Daniel. Oh ! Oh ! Il me reconnaissait pas. Je crois que c'est si c'est ta sœur. Ça, c'est du compliment. Ça va, t'as l'air bien, hein ? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, oui. Hein ? Il s'est requinqué, tu manges bien, t'as bronzé. On va aller sortir un quelques deux. Et on va commencer, Bétham ? Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Mais non ! Il faut pas la foutre. Je vais regarder, non ? Pour la Bétham ? Il va y venir. Voilà. Alors là ? Qu'est-ce que vous voulez, là ? Le triangle. Yeah ! Oh ! C'est pour ça que j'aurais pas joué, parce que je suis trop fort ! Lucien, vous le connaissez ? Oui, il mange pas loin de moi. Au début, il disait pas bonjour. Il était perdu à l'étage. Je l'ai remis dans l'ascenseur, je lui ai expliqué. Après, à l'heure de bim, bonjour, gentiment. Bravo, bravo, bravo ! C'est Lucien qui a... Alors, merci, mesdames et messieurs ! Oh ! Ne vous dérangez pas ! Je relève pas ! Très bien, Lucien. Ça vous a plu, Lucien ? Oui ! Ce soir est difficile. Qu'est-ce qui vous a plu ? L'ambiance. Moi, je l'ai trouvé, oui, heureux, apaisé. Comme s'il était chez lui. Bien intégré. Oui, oui. On sent qu'il y a une bonne ambiance entre le personnel, qu'ils font leur métier avec coeur et avec beaucoup d'amour. S'il était pas heureux, il nous l'aurait dit, ça aurait pas traîné. Ça aurait barbé. Il prend le téléphone et là, il appelle. Qu'est-ce que vous faites ? Venez me chercher. Donc là, c'était... Il est vraiment bien. Autre bonne nouvelle, Agnès a obtenu les aides sociales pour le paiement de la maison de retraite de Lucien. Sa participation mensuelle ne dépassera pas 35 euros. Prendre soin de nos parents reste un enjeu national. Si la France compte aujourd'hui 1 200 000 personnes âgées dépendantes, elles seront 2 millions en 2040. 1 200 000 personnes âgées dépendantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada